Bonjour les rebronnes, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que pensent les Pakistanais, les Syriens et les Iraniens au sujet de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous risquez d'être surpris par leur réaction. Écoutons ça ! La guerre n'est pas la solution. Les problèmes entre la Russie et l'Ukraine doivent être résolus par des négociations. Parce que la guerre ne fait qu'empirer les choses. En ce qui concerne les relations entre le Pakistan et la Russie, le Premier ministre Imran Khan a répété à plusieurs reprises que nous voulions des relations équilibrées avec tous les pays. Je ne pense pas que la guerre soit une bonne chose, mais je pense que tout ce que fait la Russie est à l'avantage de l'Ukraine. Parce que l'Amérique a poussé tous les pays à la guerre, il suffit de regarder l'Afghanistan. Nous avons également été poussés dans une guerre inutile et je pense que la Russie veut que l'Ukraine reste à l'écart de l'Amérique et de l'OTAN. Parce que c'est ce que font les Etats-Unis et l'OTAN, pousser les pays au conflit. Nous sommes contre la guerre, quelles que soient les parties belligérantes, car des vies civiles innocentes sont en danger. En principe, nous sommes contre la guerre et il faut des solutions diplomatiques et politiques solides. Sur le plan économique, le conflit affecte notre pays et nos moyens de subsistance de plusieurs manières, de sorte que les prix augmentent et qu'il y a un manque de produits. La situation s'aggrave et j'espère que la guerre finira bientôt, car nous n'y sommes pour rien et elle nous affecte. Je pense que dans un avenir proche, l'Ukraine deviendra l'un des sujets fédéraux de la Russie. Les sanctions que l'OTAN et les pays européens imposent à la Russie finiront par se retourner contre les membres de l'OTAN. Nous constatons que les prix mondiaux du pétrole et du gaz montent en flèche. Les pays européens et surtout les Etats-Unis sont coupables. Le président américain a voulu créer des tensions en ajoutant l'Ukraine à l'OTAN, mais il n'a pas tenu sa promesse. Waouh, mais il n'a pas tenu sa promesse. Vous voyez ça ? C'est comme s'il avait été poussé à un conflit avec la Russie de Vladimir Poutine. Maintenant, ceux que l'on poussait à rentrer dans ces conflits, l'ont abandonné. Mais, une chose est sûre, peu importe ce que pensent ces gens, une chose est claire, la guerre n'est pas une bonne chose. La guerre n'arrange personne. Des innocents sont tués. Quand on dit la sainte-tripeau, que vous soyez pour Poutine ou pour l'autre, les balles peuvent vous atteindre. J'ai vu des vidéos que je ne peux pas montrer ici sur YouTube, c'est interdit. Sinon, si vous montrez ça, vous allez comprendre que vous maladez, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas une bonne affaire. C'est-à-dire que quand ces grandes personnes de ce monde, ces gens qui dirigent ce monde, quand ils ont des conflits, c'est nous qui devons payer les pots cassés. C'est le peuple qui doit payer les pots cassés. Est-ce que vous en rendez-vous compte ? Est-ce que vous vous en rendez-vous compte ? Le monde, vraiment, est devenu bizarre. Quand vous regardez juste cette guerre et ce qui se passe là-bas, en Ukraine, non, c'est terrible. Les gens sont inquiétés de quitter leur maison, quitter leur ville, quitter leur pays, c'est un fonds dans les pays voisins, d'autres sont en Russie. Mais quand vous regardez, vous voyez tout un quartier détruit. Vous voyez tout un quartier anéantit, même les hôpitaux. Ah ! J'ai vu beaucoup de choses là-bas. J'ai vu vraiment beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la paix n'est pas un vain mot. La paix n'est pas un vain mot. Vraiment, mes frères et soeurs, aimons la paix. Aiment la paix. Nous ne pouvons pas continuer à recueillir nos conflits par la paix. Par la paix. Vous voyez ça ? C'est vraiment terrible. Les prix sont faits d'augmenter. On voit des choses terribles. Ne jamais se poser à des hommes. Ah ! Y aura-t-il une guerre mondiale ou pas ? C'est compliqué. Des choses qui n'étonnent pas rond. Et tout le monde bruit pour que la paix n'est qu'une cesse. Même si nous, nous ne sommes pas en Ukraine, nous ne sommes affectés par ce qui s'y passe. Parce que le monde, aujourd'hui, c'est un système. Le monde est connecté à un réseau. Et oui, le prix des choses sur nos marchés augmente. C'est un produit moins, effectivement. Et nous devons subir ça, alors qu'on n'a rien à voir dans cette affaire. On n'a jamais vu Vladimir Poutine de nos yeux. En fait, bon, de la vie réelle, quoi. Et ce n'est pas style. Le monsieur dit qu'il est tenté de régler quelque chose qui doit être réglé depuis très longtemps. Il n'a pas besoin de l'OTAN autour de sa frontière. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Le monsieur dit qu'il n'est pas prêt. Pourquoi vous ne voulez pas le laisser tranquille ? Vous voulez l'énerver. Vous voulez faire un seul qui puisse s'énerver encore. Mais qu'est-ce qui est caché de cette affaire ? Parce que parfois, il ne faut pas parler sans avoir des preuves. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout le monde n'a affecté pas ça. Écoutez encore ce que je l'ai dit. La guerre n'est pas la solution. Les problèmes entre la Russie et l'Ukraine doivent être résolus par des négociations. Parce que la guerre ne fait qu'empirer les choses. En ce qui concerne les relations entre le Pakistan et la Russie, le Premier ministre Imran Khan a répété à plusieurs reprises que nous voulions des relations équilibrées avec tous les pays. Je ne pense pas que la guerre soit une bonne chose. Mais je pense que tout ce que fait la Russie est à l'avantage de l'Ukraine. Parce que l'Amérique a poussé tous les pays à la guerre. Il suffit de regarder l'Afghanistan. Nous avons également été poussés dans une guerre inutile. Et je pense que la Russie veut que l'Ukraine reste à l'écart de l'Amérique et de l'OTAN. Parce que c'est ce que font les Etats-Unis et l'OTAN, pousser les pays au conflit. Nous sommes contre la guerre, quelles que soient les parties belligérantes, car des vies civiles innocentes sont en danger. En principe, nous sommes contre la guerre. Et il faut des solutions diplomatiques et politiques solides. Sur le plan économique, le conflit affecte notre pays et nos moyens de subsistance de plusieurs manières. De sorte que les prix augmentent et qu'il y a un manque de produits. La situation s'aggrave et j'espère que la guerre finira bientôt, car nous n'y sommes pour rien et elle nous affecte. Je pense que dans un avenir proche, l'Ukraine deviendra l'un des sujets fédéraux de la Russie. Les sanctions que l'OTAN et les pays européens imposent à la Russie finiront par se retourner contre les membres de l'OTAN. Nous constatons que les prix mondiaux du pétrole et du gaz montent en flèche. Les pays européens et surtout les Etats-Unis sont coupables. Le président américain a voulu créer des tensions en ajoutant l'Ukraine à l'OTAN, mais il n'a pas tenu sa promesse. Les choses sont claires, vous avez entendu de vous-même. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Est-ce que ce conflit vous affecte aussi ? J'aimerais vraiment tout savoir. C'est parti pour la prochaine.